Super. Oui, un sujet qui fait vraiment écho aussi à d'autres sujets qu'on a eu de l'heure dans la semaine, forcément sur les dark patterns notamment, où ce matin, Laurence et Stéphanie avaient un sujet sur les biais cognitifs et sur leur utilisation et de quelle manière, justement, il pouvait y avoir une influence aussi sur ce qu'on réalisait en tant que designer. Donc, ça fait vraiment écho. C'est une belle manière, en tout cas, de finir cette semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, sur les personnes qui sont présentes, à poser des nouvelles questions. Tariq est là pour y répondre. Et je vais prendre tout de suite les premières. Alors, hop. Alors, on a Farah qui nous demande, ou qui te demande en tout cas, où se trouve selon toi la frontière entre guider pour rendre un service comme les mises en avant de contenu ou le sens de lecture et influencer des choix. enlever à l'utilisateur un peu de son contrôle sur ses usages. C'est la première que tu peux voir la question. Oui, oui. Ah oui. Alors, attends, je ne sais plus. Je ne vois pas où je peux voir les questions, mais je vais répondre à cette question. C'est une très, très bonne question parce que c'est extrêmement compliqué. En fait, d'une certaine manière, je vais toujours poser la question entre la bonne limite entre donner accès à tout, de raw content. Et finalement, le raw content, c'est la librairie, la bibliothèque, pardon. C'est moi de ce franglais. On va à la bibliothèque. Il y a tous les livres. C'est fantastique, mais on n'arrive pas à naviguer là-dedans. Mais c'est la même chose avec Twitter, pardon, où tu as des flux toutes les trois secondes ou cinq secondes. Tu as ces outils. Déjà, la première des questions qu'on peut se poser, c'est comment a-t-on fait pour pousser les utilisateurs à consommer le maximum d'émetteurs de flux ? Parce que si on part du principe que chaque émetteur de flux, je vais prendre Twitter comme exemple, mais je pourrais prendre autre chose, émets 10 tweets par jour. Tu as 200 personnes. Tu te retrouves avec 2000 tweets. À aucun moment, ces outils te proposent de retirer les gens, de faire du clean-up. Alors que dans l'email, on te parle toujours de zéro inbox. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est une façon assez horrible de dire aux gens que tu dois passer plusieurs heures de ta journée à nettoyer des choses que tu n'as pas voulu, qui ne sont même pas désirées. C'est tout le problème des emails. Moi, c'est d'ailleurs une question que je me suis posée pendant une période où je ne répondais plus aux emails parce que je me disais que si on répond à un email, la personne nous répond, on répond, etc. Et on a perdu une heure de sa vie future dans une espèce de bureaucratie qui s'est construite au fur et à mesure. Et en plus, avec des règles très difficiles puisqu'on n'a même plus le droit de dire qu'il faut être tout le temps en zéro inbox, on time, on time. Alors qu'en fait, fondamentalement, c'est un déséquilibre mental fort puisqu'évidemment, on a toujours l'impression qu'on pense à l'autre personne et on ne pense pas à ce toi. D'une certaine manière, ce qu'on voit avec ces outils, c'est que ces outils ne réfléchissent pas assez en fait à la balance et à cette idée de se dire que, déjà, les règles ne sont pas claires. Pour être clair, si on prend Twitter, je ne sais pas pourquoi les gens sont choisis. Ça devrait être un apprentissage. l'apprentissage devrait être guidé. Et puis surtout, il y a plein d'outils visuels qui permettent de stacker les choses. Par exemple, on pourrait très bien, dès qu'une personne tweet, avoir un peu comme les notifications de l'iPhone, se dire, cette personne a eu sept autres interactions dans la journée. Tu cliques, elle s'expand, tu peux rapidement voir si ça intéresse et passer à la suite. Donc en fait, cette idée que l'on donne aux gens la possibilité de survoler l'information, d'avoir une vue globale, parce qu'en fait, on oscille en tant qu'utilisateur entre deux visions. Il y a la vue globale, je vois où je suis. Et puis la focale, je veux aller très en détail. Et le problème, c'est que ces algos souvent te présentent le très en détail de quelque chose que tu n'as pas vu globalement avant. Et donc en fait, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu es là. Les événements se positionnent d'une certaine manière. Et donc, si tu es un peu, comment dire, tu connais un peu la musique, tu te dis, mais certains articles, certaines choses sont en fait présentées parce qu'un tiers, c'est-à-dire un publicitaire, a demandé à, si tu as tel, par exemple, tel publicitaire dans l'agroalimentaire, si on te passe des choses liées au food, ce sera plus facile de les placer. C'est aussi d'ailleurs la question qu'on peut se poser parfois sur Twitter, sur Facebook, où quand on a des publicitaires qui ont besoin de contenu, on va dire, plutôt bas de gamme parce qu'il faut placer des produits qui sont plutôt bas de gamme, on va choisir de vos amis les posts les plus, les moins intéressants ou les plus, on va dire, les plus stupides, même si je n'aime pas ce terme, parce qu'il faut placer cet encart publicitaire et donc, à partir de là, on baisse le niveau potentiel de son, de son, de sa timeline parce qu'un publicitaire tirera toujours la timeline vers le bas. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des outils qui permettent d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir naviguer très vite quand on le veut et de pouvoir zoomer avec un certain nombre d'éléments et puis après, il y a un autre sujet mais qui est persistant dans tous les outils qu'on a, à commencer par notre navigateur. Nous allons tous les jours sur notre navigateur, tous les jours. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait la veille, la semaine d'avant. C'est-à-dire que ça fait maintenant, j'étais sur le web, voilà, à l'époque, les navigateurs n'avaient pas forcément, peut-être Netscape commençait un peu à avoir des outils de bookmark et d'éléments. Donc, on va dire 95, on est en 2021, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, toute l'intelligence, alors pas toujours mais en tout cas, tout le savoir ou toutes les choses que je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait. C'est un trou noir. On est en fait en permanence dans un présent, on est perdu dans un présent permanent. D'ailleurs, on le fait exprès, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne donne pas aux gens une vision chronologique parce que finalement, on veut t'intéresser à quelque chose pour que tu perdes conscience du temps parce que tu restes plus longtemps. Et donc, effectivement, il y a énormément de choses qui n'ont pas été mises en œuvre. La question d'identité aussi, et je terminerai peut-être là-dessus, est importante, c'est que comme nos identités ne sont pas contrôlées par nous, notre capacité d'apprentissage et de faire grandir cette identité numérique est détenue par un tiers. Donc, elle est toujours fausse et lui, en fait, nous enverra toujours ce qu'il pense savoir de nous. Alors que si on inversait des choses et qu'on décentralisait l'identité auprès de l'utilisateur, à partir de là, en fait, notre base de connaissance pourrait d'ailleurs être interopérable puisqu'on pourrait se dire une fois que je connais mes goûts, si je suis sur Twitter, il se repersonnalise en fonction de mes goûts, si je suis sur Facebook, il se repersonnalise en fonction de mes goûts et pas l'inverse. Mais malheureusement, ce n'est pas le modèle qu'on a mis en place. On pourrait d'ailleurs en parler parce qu'historiquement, il y a un sujet là-dessus. Merci. Je prends la question suivante. Alors, comment peut-on préparer un produit bénéfique pour la société et prévenir des dérives de celui-ci ? Par exemple, Facebook avec les élections présidentielles US. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, un, je pense qu'il y a plusieurs dynamiques en jeu. La première, c'est qu'individuellement, pour connaître d'ailleurs de nombreuses personnes y compris Zuck chez Facebook. Je ne pense pas que les gens aient volontairement voulu faire certaines choses. En tout cas, les gens que je connais, il y a une partie chez Facebook de gens qui sont un peu bizarres, qui l'ont toujours été. Mais, déjà, ce n'est pas une question de personne. Quand je dis ça, ça veut dire que ça peut arriver n'importe où. On peut avoir les gens qui ont la meilleure vision, et à la fin, ça ne marche pas. Après, il y a une autre question, c'est qu'elle est dynamique de groupe. Et c'est toujours pareil, c'est que quand on a des normes sociétés avec des dizaines, maintenant, voire des centaines de milliers de personnes et qu'on a des VP qui sont chacun en charge d'une division. J'en ai un exemple tout bête. La première fois qu'on faisait des jolis clans, on est allé visiter Google. À l'époque, c'était d'ailleurs Chrome, l'équipe de Chrome qui était d'ailleurs dirigée par l'actuel CEO de Google qui était Sunnay. Et il y avait un building avec Android, il y avait un building avec Chrome. Et donc, on voyait très bien que c'était à qui va... Et d'ailleurs, une des choses intéressantes dans les premières versions d'Android, si vous vous rappelez bien, c'est que Chrome n'était pas intégré dans Android, c'était browser, qui était une espèce de trucs complètement affaibles. Et donc, il y a toujours de la politique interne et souvent, on a d'un côté les gens qui ont de la publicité, qui veulent exister, qui ont besoin de telle chose, telle chose. Et à un moment donné, il y a des décisions qui sont le fruit soit de batailles internes, soit de choses qui font qu'on ne met plus en place le compte-rendu d'expérience. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et on ne se rend pas compte. Et dans le cas de Facebook, c'est assez clair qu'à un moment donné, certains conservateurs et notamment des grands médias conservateurs ont dit que ce n'était pas normal que la top list de Facebook, des meilleures news de la journée aient été faite de manière par des humains, par des journalistes qui étaient plutôt des gens plutôt de gauche mais qui avaient quand même une vision, on va dire, assez bipartisane et qu'il fallait arrêter ça. Et qu'à un moment donné, il y a eu des gens ont eu peur, il y a eu des gens de la publicité qui ont dit oui, mais ces gens-là, ils ont quand même un volume énorme et donc, on a décidé de supprimer l'accès, la curation manuelle et on l'a mis de manière automatique. Le problème d'une curation automatique, c'est que à partir de là, si une fake news est vue mille fois, dix mille fois, cent mille fois, c'est un paramètre à définir. Mais qui le gère, qui s'en rend compte, comment fait-on ? Et donc, on se rend compte qu'à partir de là, il y a toujours une complexité dans un produit qui fait qu'on pensait, on enlève quelque chose et puis on a oublié de changer le paramètre. Peut-être qu'il fallait au bout de dix mille vues pour certains contenus ou cent mille vues se dire, ah, il faut que quelqu'un vérifie de quoi ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un qui est en récit peut-il acheter de la publicité et avoir une page qui est vue, je ne sais pas combien de fois et qui amplifie telle chose ? Ah ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie. Mais comme on ne l'a jamais fait, comme on n'a jamais pensé à ça parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui jusqu'à maintenant payent pour vendre des lessives, pour vendre des solutions de web, des apps, pour faire du retargeting parce qu'ils espèrent que leur VC en second tour vont adorer le rebound parce que c'est comme ça que beaucoup de gens ont fait utiliser Facebook pour créer du trafic spontané ou parfois même artificiel. Et donc, on n'a pas prévu qu'on allait avoir des groupes politiques qui allaient faire la même chose parce qu'on se dit finalement, ils travaillent de la même manière alors qu'en fait, on n'était pas sur la même logique. C'est que la publicité politique n'était pas utilisée pour promouvoir quelque chose mais pour rendre visible certaines pages qui allaient changer complètement la timeline de gens parce qu'une fois qu'on a commencé à avoir tel truc conspirationniste ou QAnon, etc., à la fin, au bout de deux semaines, on a tout son flux qui est rempli de choses comme ça et que finalement, on paye quelques dollars pour changer le timeline d'une personne mais une fois qu'on a fait ce travail, on n'est pas là pour vérifier que la personne a bien acheté le four super pour faire les pizzas. Là, c'était vraiment du soft change et donc, il y a à un moment donné une question, c'est qu'on est dans des produits extrêmement complexes avec de la politique interne, avec des pressions, évidemment, puisqu'en vous êtes en bourse, vous êtes censé montrer que vous croyez une croissance infinie. Là, on ne sait plus, plus personne n'a besoin d'acheter un iPhone parce qu'honnêtement, les iPhones sont largement plus puissants que pour la première fois que ce dont on a besoin. Je ne parle même pas de la caméra avec la puissance de l'IA. Maintenant, les photos sont retardées en temps réel. On n'a techniquement plus besoin de ça mais pourtant, il faut qu'Apple croit à nouveau. Donc là, c'est les Airpods. Une factum, on aura des Airpods. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on a ce constant besoin de grandir, de faire plus et donc, à un moment donné, on est un peu plus souple sur certaines procédures et je pense que l'analyse de ce qui s'est passé avec Facebook n'a pas été véritablement faite par eux. On n'a jamais eu de véritable, je ne parle pas de méa culpa mais de compréhension parce que c'est d'un point de vue d'un business case, un use case produit. C'est très important de comprendre comment, parce que ça, encore une fois, ça aurait pu se passer chez d'autres acteurs et je trouve que Facebook, c'était dans l'intimité computationnelle le leader. C'est-à-dire que c'est celui où on peut targeter la personne, sa famille, ses amis, là, c'est le jackpot total. ça a été aussi la raison pour laquelle on était dans, c'est vrai que Facebook, on voulait toucher les personnes alors que Twitter, on voulait influencer et créer des sentiments souvent nauséabonds pendant la campagne, donc créer plus une influence classique de contre-média alors que là, on était sur les personnes et là, effectivement, c'est un sujet très important, c'est que on n'a pas eu d'analyse honnête de Facebook, on sait que plusieurs personnes ont quitté Facebook, ne peuvent pas vraiment en parler, Stamos, notamment sur la cybersécurité qui avait demandé à plusieurs reprises qu'on vérifie certains sujets russes, etc., et qu'on lui avait dit on n'en parle pas pour l'instant parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre l'attention là-dessus, donc il y a eu plein d'erreurs, pas mal de cynisme aussi qui existent dans ce monde-là, mais pas mal d'erreurs et de toute façon, dès qu'on grandit et dès qu'on devient une très grosse entité, on fait des erreurs. La question, c'est de savoir si on met en interne des ressources pour changer la position sur telle ou telle chose et je veux juste conclure là-dessus, cette idée de diversifier une équipe, c'est-à-dire des gens avec des profils, des envies, des choses différentes, c'est très important parce que justement, ce check se fait parce qu'on a des profils différents de gens qui n'ont pas forcément les mêmes expériences de la vie et c'est ça qui crée un peu en interne, si vous n'avez que des gens qui ont tous fait Stanford ou UCLA qui ont plutôt bien réussi, qui viennent de familles plutôt aisées, tout le monde ne voit pas que ceci est un problème alors que si vous faites venir quelqu'un qui n'a pas forcément le même profil, c'est la première chose qui va vous dire « Ah, mais là, vous n'avez pas vu qu'il y a un problème ? » Il vous dit « Ah bon ? » Donc voilà, c'est compliqué en tout cas. Oui. En fait, on peut se dire qu'il y a une certaine innocence quand les premiers réseaux sociaux ont été créés et se demandaient un petit peu quel effet ça allait y avoir. aujourd'hui, on peut difficilement penser que les personnes qui travaillent sur Facebook ou sur de nouveaux réseaux sociaux puissent penser qu'il n'y ait pas une influence derrière ou en tout cas que c'est un impact important quand il y a des choses qui sont partagées sur ces médias ou tout simplement quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui va être créée, ils sont obligés de prendre en compte que ça va impacter, que ça va être très partagé et que ça va influencer dans tous les cas les personnes qui l'utiliseront. Du coup, Miu, qui avait posé cette question, a complété en demandant justement est-ce que pour éviter les dérives, ça ne dépend pas de l'ADN même de l'entreprise et de qui on engage et de la culture de la boîte qu'on tente de véhiculer. Tu as répondu aussi par rapport à la diversité sur le fait qu'en fonction aussi des personnes et de leur historique et de ce qu'ils veulent véhiculer dans l'entreprise, ça va forcément influencer ce qu'ils vont réaliser derrière. Absolument. Je vais juste donner l'exemple. Quand Apple a dit qu'on va se mettre sur la privacy, ce que dit Apple, c'est qu'on fait un peu la même chose que les autres, sauf qu'on ne le vend pas aux autres. On s'en sert pour améliorer le produit de l'utilisateur. Donc, on fait le machine learning on device, etc. C'est aussi une manière pour justifier d'acheter un téléphone à 1500 dollars parce que désormais, on dit c'est votre propre AI même si vous n'avez pas le contrôle du tout là-dessus, c'est une boîte noire. Et donc, ça a mis Google dans une position complexe. On le voyait, la dernière Google I.O., la dernière conférence Google, Sundae est embêté parce qu'à chaque fois qu'il dit une chose, mais c'était aussi vrai d'ailleurs avec Facebook, ils sont obligés de faire trois paragraphes de plus pour expliquer que tout va bien d'un point de vue de la privacy. Donc, en fait, on sent que la suspicion est aussi en train de casser cette créativité alors que si on disait, si finalement, on se dit on n'écoute pas les gens, on les respecte, la vie privée, on s'en abstrait. À partir de là, on pourrait avoir une nouvelle créativité et des nouveaux outils. Le problème, c'est comme ils ont, et ça, je suis d'accord avec l'ADN, un ADN qui est, parce que la décorrelation de Google par rapport à ses employés, elle date des années 2000, 2005. Il y a un moment où ils ont décidé qu'ils étaient plus, moins loyaux à l'utilisateur qu'à l'annonceur. Et à partir de là, il y a eu cette dérive et cette dérive a été, il n'y a jamais eu de retour en arrière. Alors que si vous rappelez le Google, en tout cas, ceux qui se rappellent le Google des tout débuts, la publicité était, déjà, c'était tout petit, maintenant, c'est quasiment la moitié de l'écran, très contextuelle, donc il y a eu une dérive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème parce que quand le grand public se rende demande de ce genre de choses et ça viendra, c'est comme pour le bio, il y a 20 ans, c'était des hippies qui vendaient des graines dans un magasin. des produits d'agriculture raisonnés, etc. Là, il y aura un vrai problème, effectivement. Et du coup, peut-être des entreprises qui vont surfer sur ce, enfin, comme pour le bio, qui vont surfer sur cette trend et ne pas l'appliquer réellement. J'ai une question de Farah qui demande, c'est intéressant, si designer, c'est guidé, donc influencé, est-ce que designer, c'est contrôlé ? Et elle dit, si je grossis le trait, est-ce que designer est un exercice incohérent si l'on souhaite être tout à fait éthique ? Donc là, on a un public majoritairement de designers et effectivement, c'est le type de questions qu'on peut se poser quand on travaille sur ce type de produits. Absolument, je pense que c'est une question essentielle. On est tous passés par là. À un moment donné, on a aussi, on fait ce boulot parce qu'on a envie de se confronter à une vision que l'on a du monde. Alors, on a aussi une force, c'est qu'on parle de rien et on construit quelque chose et ça, c'est ce qui m'a toujours plu dans ce métier. Et ensuite, on présente ce quelque chose aux utilisateurs et on présente ce quelque chose à la critique, à l'usage surtout. D'ailleurs, on préfère souvent plus l'usage quand on est designer que la critique parce qu'on veut voir comment les gens l'utilisent, est-ce qu'on a bien réfléchi ? Et il y a un moment donné où il faut avoir un vrai travail d'humilité. Ce n'est pas dire se dire on est des nuls, on n'a rien compris, mais un vrai travail d'humilité et de se dire que, un, déjà, on n'a jamais vu tous les cas possibles, que de laisser de l'espace de growth aux gens, c'est un peu comme dans le management quand tu as des équipes, si tu es un micro-manager et tu leur dis voilà ce que tu dois faire, les gens ne grandiront pas et partiront. ce que les gens veulent c'est venir te voir quand ils ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire et ensuite apprendre par eux-mêmes parce que le plaisir aussi de faire ce qu'on fait c'est d'apprendre par soi-même et d'ailleurs l'un des plaisirs des produits c'est de découvrir par soi-même donc il faut que la découverte du produit et que l'utilisateur en fait d'une certaine manière n'ait pas forcément le contrôle total sur ce produit mais quel est le sentiment de comprendre jusqu'où lui a envie d'aller et je pense que souvent l'erreur que l'on fait c'est qu'on ne voit pas cette limite et on la met beaucoup plus tard parce qu'évidemment c'est jouissif de créer de contrôler de guider ah mais cette fonction j'ai passé tellement de temps je pense qu'elle est tellement géniale je vais toujours essayer d'envoyer l'utilisateur vers cette fonction et l'utilisateur en fait va se dire moi cette fonction elle est peut-être bien mais elle ne m'intéresse pas finalement ce qu'il y a sur la home page au départ ne me plaît plus c'est les 25 applications qu'il y a sur Facebook alors que les gens viennent souvent maintenant sur Facebook juste pour savoir quel est l'anniversaire de leurs potes et je sais que quand on a fait l'application de vente aux enchères un peu le eBay like et tous ces produits c'est hyper frustrant on les met en plus on les met carrément en front on les met dans les icônes principaux et en fait les utilisateurs viennent pour autre chose et il faut l'humilité c'est d'accepter en fait à un moment donné un cycle d'utilisateur ok c'est ça que tu veux maintenant je vais t'enlever toutes les barrières pour que cette expérience elle soit elle soit le mieux possible mais ça c'est un déjà il faut beaucoup de temps et tout s'apprend donc je pense qu'on est si on est capable de se remettre en question régulièrement parce qu'on se rend compte que le monde change et que et que ce qu'on a appris et ce qu'on des expériences précédentes on peut le mettre de manière beaucoup plus humble on progresse si on le fait pas évidemment on a un problème et après on a des enjeux politiques c'est que certaines applications sont des logiques de contrôle parce que on ne peut pas permettre à Facebook de sortir du top 5 ou du top 10 des applications parce qu'à partir de là leur cours de boue se décroche donc à partir de là évidemment la discussion est biaisée merci pour cette réponse on va prendre peut-être une dernière question et après on pourra échanger sur l'autre channel donc une question de Nathalie alors je ne vais pas pouvoir compléter parce que je ne sais pas de quoi elle parle mais quel est ton point de vue sur les services en décentralisation et les réseaux fédérés alors décentralisation alors il y a ça dépend décentralisation il y a tellement de choses est-ce que c'est les choses genre IndieWeb je trouve ça plutôt agréable d'utiliser mais j'ai tendance à penser que d'une certaine manière alors ça ça va être un débat la centralisation des ressources ou leur optimisation leur factorisation d'un point de vue énergétique alors on n'en a pas parlé mais moi c'est un des sujets qui m'intéresse avec notre web initiative c'est de travailler sur le carbone négatif software c'est-à-dire comment fait-on pour construire des stacks de software qui ont qui ont moins d'utilisation d'énergie alors on a un vrai sujet c'est qu'aujourd'hui ce qu'on appelle la software belt cette espèce de ceinture du monde en logiciel et qui est d'ailleurs essentiellement sur le machine learning et la surveillance aujourd'hui a un coût en énergie énorme on a un autre problème qui est un problème de qu'on a aussi avec le cloud qui est d'une certaine manière on a construit du hardware qui est surpuissant il y en a du software qui n'est pas puissant qui est vraiment mal codé qui bénéficie en fait du software pardon du hardware pour donc on fait travailler des produits des softwares un peu médiocres souvent je m'excuse de le dire mais je m'inclue aussi là-dedans dans des hardwares ultra puissants et que donc pour le faire on consomme toujours plus d'énergie donc il y a un des problèmes c'est qu'on se dit toujours la fédération la décentralisation et donc aussi la crypto puisque c'était l'autre approche Indie et crypto vont être une approche efficace mais d'un point de vue énergétique c'est pas forcément plus efficace j'ai pas dit que c'était forcément moins efficace mais ça dépendra de la manière dont on va le faire est-ce que les appareils téléphoniques qui ont des puissances de calcul vont participer à ça ou pas aujourd'hui malheureusement tous ces produits sont des boîtes noires comme vous le savez et donc c'est difficile de les utiliser pour faire tourner autre chose que ce que Apple ou Google veulent et d'une certaine manière la question de la décentralisation va poser une question sur la résilience du réseau et évidemment sur la question de la mer dont on consomme donc d'un point d'un point de vue énergétique je suis pas encore certain que la décentralisation est la meilleure solution à terme mais en tout cas d'un point de vue éthique et d'un point de vue intérêt personnel je trouve que c'est ce qu'il y a de plus de plus marrant et voilà ça marche merci beaucoup Thierry pour toutes ces réponses on va on va conclure pour ce soir il est 19h10 on a déjà pas mal pris de ton temps est-ce que est-ce que t'es un petit peu disponible éventuellement pour échanger si certains le veulent on peut on peut prévoir quelques minutes en fonction de ton temps je sais pas si t'as d'accord alors il faut juste que je change je vais peut-être devoir passer sur mon trouver quelque chose pour charger mon 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 téléphone ou je vais trouver autre chose pour pour me il me faudra juste deux minutes le temps de je vois mon mon téléphone la modératrice va donner le lien tout de suite sur le channel on va te le donner également sur le backstage le but c'est Thierry si tu es disponible tant mieux on peut échanger avec toi dans tous les cas vous pouvez tous venir il y a 10 personnes qui peuvent être en visio mais les autres peuvent être entre spectateurs et ça permettra aussi de terminer cette semaine d'échange autour du design de l'expérience de ces sujets autour du privacy et de tous ces éléments qui ont été très très intéressants Thierry on te remercie encore d'être venu ce soir d'avoir partagé tous ces éléments avec nous c'était vraiment passionnant et ça nous ouvre aussi sur d'autres sujets merci encore à tout le monde d'avoir été présent jusqu'au bout ce soir et sur l'ensemble des conférences et des ateliers qu'on a pu proposer cette semaine c'est un nouveau format on espère comme le disait Angie tout à l'heure de pouvoir le proposer l'année prochaine en présentiel et de se retrouver de nouveau à la Cité des Sciences tout simplement parce que c'est plus agréable de pouvoir partager d'être autour et de ne pas être chacun chez soi et derrière un écran et de pouvoir être vraiment en réel ça permet vraiment d'échanger Tariq ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera l'année prochaine en physique avec grand plaisir et du coup merci encore à tout le monde merci pour cette édition pour toutes les questions que vous avez pu poser pour la participation et voilà et on se retrouve sur le lien que va donner la modératrice directement sur le channel si vous le souhaitez et on se retrouve sinon dans les différents événements de Flupa et d'ici quelques mois à Paris on l'espère dans notre événement des UD days en présentiel et bon week-end effectivement comme je dis Miu bonne soirée bon week-end et à très bientôt tout le monde au revoir merci beaucoup au revoir